c'est tout simple ce nouvel épisode sur 10 ans 2 qui a été consacrée cette fois au pouvoir de corvo je suis avancé dans le jeu et en fait les pouvoirs de corvo n'ont pas beaucoup changé depuis le numéro 1 il faudra plutôt se tourner vers Emily mais enfin on va présenter des choses surtout qu'il y en a qui n'ont peut-être pas fait le 1 alors tout d'abord je vais vous faire vite je vais vous présenter la roue ici vous avez le coeur qui est en fait peut-être il y a en quelque sorte l'âme de votre amie défunte qui vous parle des fois et ce coeur qui est donné par l'outsider qui est un cadeau de l'outsider permet de localiser les runes et les charmes d'os tout au long de votre voyage ensuite vous avez ce qui est disons le plus utilisé si vous jouez ou très utilisé pardon si vous jouez en mode sortif c'est le carreau anesthésiant rapide ça peut s'acheter chez le marchand ça peut avec certains traits donc certains skills des charmes d'os pour les traits des charmes d'os je vous renvoie sur ma vidéo consacrée aux charmes d'os avec certains traits donc et les marchands vous pouvez vous procurer ou reprendre des carreaux anesthésiant rapide là j'ai fait toutes les améliorations en fait et ça permet d'endormir très très rapidement les cibles parce que sinon je chancelle pendant 5 secondes enfin voilà surtout vous avez les carreaux incendiaires qui carbonisent un ennemi comme je joue en mode non létal j'utilise j'ai quasiment pas utilisé cette chose sauf contre les robots vous avez les carreaux normaux je les ai renforcés ils infligent des dégâts supérieurs et vous avez aussi les carreaux hurlants qui aveuglent les ennemis c'est pas mal mais pour rester furtif c'est pas c'est pas bien du tout c'est plutôt pour quelqu'un qui joue vraiment en low chaos low chaos ou chaos tout court là c'est très efficace ensuite vous avez des carreaux cinglants qui déroutent et font fuir la cible là à nouveau ça peut être super utile mais c'est pas forcément ça peut vous sauver la mise mais c'est pas forcément très discret ensuite vous avez le fameux pistolet que aussi que j'ai amélioré aussi un peu c'est très bruyant et pas très précis mais de près c'est efficace c'est donc évidemment pour tuer et vous avez des grenades agrippantes qui s'agrippent des cibles ceci très pratique ainsi que des grenades normales vous pouvez faire ça pour un exemple d'avis l'attention quelque part etc ou éliminer vraiment un paquet d'ennemis il faut savoir que dans le jeu il y a des gardes et des qui vous avez souvent affaire contre des gardes ou contre des brigands et contre les brigands vous pouvez choisir soit d'être aussi dans le mode dans l'étal ou utiliser le mode létal c'est pour ça que moi j'ai développé contre les brigands j'utilise le mode létal la plupart du temps pas trop pour pas trop aller vers le chaos mais juste ça m'arrive surtout si j'étais dans la merde avec 4 ou 5 ennemis à mes trousses donc là je n'hésite plus donc ça peut avoir une utilisation même si vous jouez du low chaos disons ensuite vous avez des spirales tranchantes ça c'est une mine qui projette des bouts de métal c'est très efficace et des mines paralysantes qui paralysent les ennemis aussi en nom létal mais par contre ça ça fait du bruit et c'est pas très discret voilà si jamais vous avez encore des pouvoirs que vous donne l'Outsider et puis que vous améliorer avec les runes alors il y a vision des ténèbres c'est tout c'est le pouvoir plus temporel qui est plutôt utile aussi ça vous permet de d'accélérer de faire une différence en temporalité entre vous et l'ennemi et ça vous pouvez fuir par exemple ou autre chose c'est une zone Ensuite, vous avez le clignement qui permet d'avancer rapidement d'un endroit à un autre, principalement dans les hauteurs et puis pour aller plus bas, c'est probablement le skill le plus pratique et il est indispensable contrairement aux autres. Il faut que je trouve qu'il y ait une forme de recharge. Et vous avez la rafale, la rafale c'est dans un premier temps au niveau 1, elle vous permet de casser des portes, certaines portes qui sont risables et dont vous n'avez pas les clés, mais c'est bruyant évidemment. Ou alors ça vous permet d'écarter les ennemis autour de vous sans les tuer. Par contre si vous faites l'amélioration, il y a une amélioration qui permet de faire une telle puissance, une rafale de telle puissance qu'elle tue direct vos ennemis. Donc ça c'est parfait si vous jouez chaos par exemple. Donc chaos sans faire attention finalement au nombre de morts que vous faites. pour certains, si c'était pas clair pour certains. Voilà autrement il y a encore deux pouvoirs que j'ai choisis dans mon jeu de ne pas développer, c'est la question de choix, c'est la question de réune disponible. Il y a possession, vous prenez possession d'un ennemi quelconque et vous faites des actions avec. Bon ces actions sont souvent letales donc c'est vrai que ça correspondait pas trop à mon type de jeu parce que je cherche à faire le minimum de pertes pour justement être vraiment vraiment low chaos. Et vous pouvez encore invoquer une nuée de rats qui attaque les ennemis et dévoire les cadavres. Alors là aussi c'est un pouvoir lethal. Et voilà donc en gros ce qu'il y a comme possibilité. Au niveau du pli temporel parce que c'est assez sympathique malheureusement ça coûte pas mal de runes. Vous voyez que le temps est ralenti pour une courte durée. Ce qui vous permet vous de par exemple vous déplacer plus vite par rapport aux autres. Vous n'avez plus la même temporalité. Même évitez de vous faire détecter si vous allez vraiment vite. Et vous voyez ça coûte 6 runes donc 6 runes c'est vraiment beaucoup. Je crois que pour débloquer le skill j'ai dépensé 5 runes donc 6 runes c'est beaucoup. Et ça permet d'arrêter carrément le temps pendant une courte durée. Evidemment que c'est super pratique mais ça coûte beaucoup de runes. Et ensuite il y a encore vous pouvez augmenter la durée du pli temporel. Donc du skill ici. Il est passablement long déjà donc c'est pas forcément une nécessité. Mais enfin pour 2 runes c'est pourquoi pas. Là l'arrêt temporel c'est clair c'est super mais bon il faut quand même les trouver les sirunes. Ensuite on arrive aux améliorations. Donc c'est pas les pouvoirs de l'outsider. D'ailleurs sachez que vous pouvez refuser les pouvoirs de l'outsider. Donc il y a je suppose les améliorations à disposition. Et vous pourrez plus mettre de points là dedans. Maintenant il y a vraiment des trucs qui sont plutôt laitaux et mortels. Des pouvoirs qui sont mortels et d'autres pas. Donc vous avez la force vous pouvez lancer plus loin des objets. Ça vous permet aussi de lancer par exemple des bouteilles plus loin pour faire diversion. Ou vous avez la possibilité d'utiliser un objet pour assommer un ennemi même en combat. Ça c'est pas mal. Et ça vous permet aussi avec l'amélioration. Qui vous fait en fait comme le pouvoir oragan fait sur les portes. C'est à dire que vous pouvez casser des portes à l'aide de votre épée. Ensuite il y a jouvence qui augmente votre santé et votre résistance. Moi j'ai choisi de pas augmenter ça parce que j'ai trouvé que d'autres trucs étaient plus nécessaires. Mais bon. Typiquement si vous avez pas les pouvoirs de l'outsider qui vous les donne. Vous allez clairement mettre vos points ici. Ensuite c'est les réflexes. Alors il y a toute une panoplie de choses à faire avec les réflexes. Vous pouvez notamment aussi avoir plus de temps pour contrer. On peut ralentir le temps en glissant avec une arme à distance en main à condition de viser un ennemi. Enfin des trucs. Ça j'aimerais d'ailleurs bien le voir parce que ça ne va pas être simple à exécuter. Et par exemple aussi réaction instantanée. C'est à dire vos réflexes rapides sans ralentir le temps brièvement quand un ennemi vous repère. Ce qui vous permet de vous barrer plus rapidement. Ensuite on a soif de sang déclenché de puissant coup fatal au corps à corps grâce à l'adrénaline accumulé en combat. Bon c'est clairement létal. Donc à nouveau vous avez par exemple poussé l'adrénaline. L'adrénaline se remplit automatiquement hors des combats jusqu'à la moitié au maximum. Sans gagner en supérieur, tuer plusieurs ennemis à porter. Donc ça c'est vraiment létal. Ce n'est pas nécessaire dans un jeu où vous ne cherchez pas justement à tuer à tout va ou jouer en mode chaos. Même si contre des brigands ça peut être utile si vous décidez de les tuer. On peut très bien ne pas les tuer. D'ailleurs on peut très bien ne pas se faire repérer du tout. Mais ça c'est extrêmement difficile. Ensuite j'avais présenté dans les runes et les charm d'os dans ma vidéo sur les runes et les charm d'os. J'avais présenté ce skill qui permet de créer des charm d'os. Alors je ne vais pas revenir sur les charm d'os. J'ai présenté ce que c'était. On peut en créer avec des traits etc. Alors ça c'est un truc que je conseille. C'est ça que ça permet quand même de faire pas mal de choses. Donc voilà vous améliorez ça. Vous pouvez ensuite accéder ici c'est pas mal à la runologie. Je dirais que la runologie est plus importante pour détruire des artefacts finalement. Et obtenir à chaque fois que vous détruisez un artefact. Une rune pardon. Une rune. Vous obtenez 8 pièces d'os de baleine. Vous pouvez faire pas mal de choses avec ça au niveau charm d'os. Par contre pour les créer il faut savoir qu'il y a un certain nombre de points de runes à dépenser avant d'arriver à débloquer la runologie. Alors il faudra d'abord rentabiliser. Je ne peux plus vous dire exactement mais je sais que runologie coûte 2. Mais ensuite même si c'est 2 ça vous fait par exemple 8 pour arriver à finalement rentabiliser l'histoire. Donc c'est faisable mais c'est finalement à mon avis plutôt un skill de déconstruction des runes contre des os de baleine pour pouvoir faire des charm d'os. Et pour finir tueurs de l'ombre bon ça c'est parfait justement pour le tuer en mode chaos. Vous ennemis pris par surprise finissent réduits en cendres et ensuite on peut même passer d'un à l'autre etc etc. Et faire aussi qu'il y ait des mouches de sang qui arrivent donc vous voyez on est vraiment dans le chaos. Et que ces mouches de sang se fassent attaquer. Les ennemis tués en combat se changent en mouches de sang alors morts. Avec l'amélioration les ennemis tués au combat se désintègrent dans un nuage de mouches de sang qui attaquent tous les ennemis proches. Donc voilà si vous voulez jouer un peu bourrin ça peut être fun aussi mais ça aura des conséquences évidemment sur le monde et la fin. Voilà j'ai tout présenté j'ai été assez vite j'ai pas il y a deux trois trucs que j'ai pas présenté. Mais j'ai présenté le principal et j'espère que ça vous a plu et que ça vous a aidé. Si vous ne connaissiez pas corvo et puis designer ça vous donne peut-être envie d'y jouer. En tout cas niveau skill il y a de quoi faire parce que certains trucs sont cumulables. Donc on peut combiner pardon certains pouvoirs. Donc c'est vraiment chouette. Allez merci j'espère que ça vous a plu bonne journée salut. Merci. Merci.